Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Héritier Louvonbo a regagné Kinshasa ce mercredi après avoir été suspendu pour 6 mois Par la fédération rwandaise de football de toute activité liée au football Ce pour avoir célébré un but en plein championnat rwandais En dénonçant le silence de la communauté internationale Concernant les tueries perpétrées à l'est de la RDC par les M23 soutenus par l'armée rwandaise Reçue par le ministre des Sports François-Claude Kaboulou-Bona Kaboulou A son arrivée, héritier Louvonbo qui a aussi reçu de menaces au Rwanda A loué la réaction rapide de l'ambassade de la RDC au Rwanda Pour le sortir du territoire rwandais Je repose de l'écouter Premièrement, merci d'abord pour nous avoir fait un débat Merci aussi pour le gouvernement du Rwanda Merci aussi pour le peuple congolais Je soutiens sur lequel vous avez dit que le rapport de l'armée rwandais Je vous en t'envoie, même si je vous en t'envoie Malgré tout, il y a un peu difficile pour l'armée rwandais Mais je fais des rapports parce que je suis en train de l'armée rwandais Je me suis en train de绑ir tout Je me suis en train de conféter de la RDC Je suis en train de l'armée rwandais Je suis en train de l'armée rwandais et c'est vraiment honneur pour tous les peuples congolais et donc tous les gens sont vraiment unis, tous les gens sont soudés pour les marambou, ils sont les bandes de Konambi, ils sont à l'Est moi je ne suis pas un politicien, je suis un joueur simple mais je dois défendre le pays je dois défendre les bandes de Konambi ils sont à l'Est donc ça fait mal c'est pour cela que j'ai décidé de soutenir le pays pour soutenir le peuple congolais c'était vraiment ça les dernières heures de Rwanda après Geste Wanda comment ça s'est passé ? explique-nous un peu les dernières heures de Rwanda non c'était vraiment difficile à partir de la dimanche on était un peu plus tard les gens étaient normales mais je me remercie déjà à partir de lundi c'était un peu bien mais à partir de la mardi il y a vraiment un peu chauffé je me remercie à un message pour que j'avais un message chance que l'ambassade de Nabisso parce que ils sont à l'ambassade de Nabisso et résister à ce sujet je me remercie à la Rwanda pour que je n'en fasse pas nous soyons les caca ils sont à l'ambassade de Nabisso résister à ce sujet mais quand on a eu comme moi on a eu beaucoup un peu je suis allé en train de entrer on a pris une voiture au micro Top Congo de Genovic Mbou Ambaïa il a aussi reçu le soutien de son ancien club l'ASV Club dont le nouveau président Amadou Diaby était présent au cabinet du ministre de sport et loisir François Colcaboulou Monacaboulou je vous propose d'écouter Amadou Diaby qui a indiqué que s'il les voulait et que si tout allait déjà bien, l'ASV Club pourrait jouer au sein de la formation de l'ASV Club ma présence ici au cabinet du ministre de sport c'est par rapport à des événements douloureux qui viennent de se passer vous avez constaté vous-même qu'un joueur, Eric Chahit, expulsé du Rwanda par rapport aux gestes qu'il a eu à faire que tout le monde connait qu'aujourd'hui nous sommes agressés dans le pays et je pense que tout Congolais qui aime son pays a mal et il a fait un geste un geste pour manifester ce mécontentement alors nous nous sommes là parce qu'en tant que Vita Club où c'est son club avant de partir en Rwanda il était dans Vita Club et nous venons soutenir sa solidarité dans des moments difficiles qu'il a passé le V Club et moi-même nous venons soutenir notre ancien joueur ancien joueur vous l'avez rappelé est-ce que aujourd'hui l'héritier Lwumbu peut être à l'aise d'avoir rencontré le président de V Club ? quand je dis cela est-ce qu'il peut espérer peut-être revenir dans V Club ? si c'est son souhait V Club c'est son club donc non la porte est grandement ouverte pour lui qu'il puisse si aujourd'hui il dit je vais à V Club je reviens à V Club on le signe demain sans problème voilà c'est la madou Diaby qui est président de la formation de l'ASV Club à présent on va écouter le ministère de sport et loisirs François-Claude Kaboulot-Banakaboulot qui est allé chercher l'héritier Lwumbu à l'aéroport international d'Angeli au nom du président de la république chef de l'état Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo au nom du gouvernement des Warriors dirigé par Jean-Michel Samaloukonde de Kengue au nom du peuple congolais Lwumbu héritier nous vous souhaitons bon retour dans votre pays la république démocratique du Congo pour le moment nous traversons une période extrêmement sensible et difficile je voudrais au nom de tous les congolais vous remercier du geste patriotique que vous avez posé au cours des matchs c'était au Rwanda les léopards ont fait la même chose vous êtes un léopard vous êtes international congolais nous avons posé ces gestes nous avons posé ces gestes à cause de cette rébellion barbare pour laquelle nous sommes victimes et c'est un message fort pour la communauté internationale que nous sommes en train de subir une guerre injuste une guerre qui nous est imposée de l'extérieur et nous sommes très très solidaires c'est pour cela que au nom du gouvernement j'ai été délégué ici pour vous recevoir pour tout cela que ça va congolais que nous sommes solidaires qui vaut le monde entier et fin de l'année. Voilà, c'était là le ministre de sport et loisirs François-Claude Caboulot Moana Caboulot, c'était au cours du match entre Rayon Sport et la formation de Blaise Police que le Chrétien Louvou avait fait ce geste-là après avoir marqué son but, son ancien club justement c'est la formation de Rayon Sport du Rwanda, on va voir comment va évoluer la situation s'il va pouvoir jouer dans un autre club ici en RDC et dans d'autres clubs au niveau africain ou mondial dans les prochains jours Allez, on part toujours football Une main qui ferme la bouche une autre en forme de pistolet à la tempe comme pour dénoncer les silences autour des tueries suite à l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocrate du Congo voilà les gestes patriotiques répris par le joueur congolais héritier Louvou Mounzinga lors du match qui opposait son club Rayon Sport contre Police FC du Rwanda après qu'il a marqué un beat aussi spectaculaire le week-end dernier après les matchs le joueur dit avoir remarqué des frustrations de ses coéquipiers rwandais dans les vestiaires puis de menaces en son suivi c'était le jour du match après mon beat j'ai célébré comme nommé au parc parce qu'il fallait soutenir le peuple émertri de Goma Massis et Routchou mais après les matchs j'ai remarqué que les joueurs étaient en train de murmurer après j'ai remarqué tout de même que j'étais filé des motards militaires étaient en train de tourner autour de ma résidence je recevais en même temps des messages et des menaces c'est assis en attaquant Didarine Clomoto appelé de Kinshasa a pu quitter les seuls rwandais pour Kinshasa passant par l'aéroport international de Goma héritier Louvumbu Nzinga dit avoir été aidé par l'ambassade de la République de Mokachu du Congo au Rwanda grâce à l'ambassade de la RDC j'ai eu la vie sauve ni t'étais l'ambassade je ne saurais quitter le Rwanda je suis content d'être dans mon pays que le gouvernement appuie l'ambassade de la RDC au Rwanda ils font un bon travail geste qu'il ne regrette pas au contraire qu'il recommande à tous les joueurs congolais qui sont à l'étranger pour montrer la solidarité au peuple de l'Est aussi pour dénoncer les tueries en République démocratique du Congo héritier Louvumbu Nzinga restait avec 3 mois de contrat avec le club rwandais des rayons sport le club pensé a rénouvelé ce contrat avant que tout ceci n'arrive à l'aéroport de Goma des voyageurs et curieux l'ont vite identifié et ne pas manquer l'occasion de prendre quelques photos avec celui qu'il considère comme l'un des euros de la RDC c'est beau bon Sous-titres par Jérémy Diaz